Et bien bonjour à tous c'est Tonyo Farming Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Dans laquelle je vais vous présenter un tracteur Plutôt complet Voilà donc ce tracteur Et le casillage Puma Donc 185 CVX Alors il y a plusieurs modèles Et c'est un tracteur plutôt bien fait Donc que vous pourrez trouver sur le modob Tout simplement parce que Il y a énormément d'animation On va regarder ça ensemble Donc déjà on peut ouvrir la porte On ne peut pas avoir l'animation Pour rentrer dans la cabine C'est dommage mais bon c'est pas trop grave Alors Donc on peut voir que l'intérieur est plutôt bien fait Je vais déjà vous montrer un petit peu le tracteur en lui même Pour qu'on voit un petit peu les configurations Donc on peut mettre un chargeur ou non La configuration du moteur Donc de 185 A 240 Voilà on peut l'avoir en 240 Après pour les pneus Donc vous voyez il y a vraiment plein de trucs Voilà Ça c'est pour les schnitz Ici là donc c'est pour la couleur Donc on a metallic black Enfin il y a plein de trucs Comme ça on ne marque pas forcément toujours la différence Après la transmission Donc si vous avez le gearbox add-on Il n'y a pas de transmission C'est soit manuel soit vario Soit en dessous Voilà Voilà pour ce qui est de la configuration Donc maintenant une fois qu'on est à l'intérieur de la cabine Donc on peut activer et lisser Donc soit avec la touche espace Sinon avec une autre touche si vous l'avez configuré Donc déjà vous pouvez voir On peut régler les rétroviseurs Donc les mettre plus ou moins éloignés du tracteur Plus ou moins haut Et les replier Voilà Ça replie les deux rétroviseurs Donc on peut les déplier Voilà Vous pouvez aussi Ouvrir le petit siège Mettre un petit stagiaire sur le siège Même s'il est un peu vieux Levez la coudoir Vous pouvez baisser le frein à main aussi Le lever Alors ça C'est pas vraiment un frein à main C'est pour faire semblant Mais bon voilà Ça joue de du réalisme On peut enlever Le gyrophare Donc là vous voyez Quand je clique dessus Il n'y a plus de gyrophare Donc là je le remets On peut le relever Voilà Le relever Voilà On peut voir Voilà la différence de hauteur Entre les deux On peut ouvrir Derrière Voilà Avec les petits bruits Pour les animations Mettre l'essuie-glace Relever L'appuie-tête Ou alors l'enlever Simplement Bon moi j'aime mieux Le laisser Je trouve ça un peu mieux Voilà On peut Enlever les garde-boue Les laisser Il y en a qui préfèrent Avec il y en a qui préfèrent sans On peut aussi Reculer La coudoir Ou leur avancer Régler La nervosité De la transmission Enfin Ça ne règle pas vraiment Mais bouger La petite Le petit truc La petite commande De la nervosité De la transmission Après il y a Toutes les commandes Du relevage Alors ça c'est un peu Pour faire semblant Parce que j'ai regardé Notre relevage Là il ne bouge pas Il reste en bas Mais bon C'est toujours sympathique On a des lumières Les lumières Les lumières Qui doivent être au plafond Ouais voilà Une lumière là Et une par là Qu'on ne voit pas On peut aussi éclairer Donc le tableau de bord Alors on va le démarrer Pour avoir Les moniteurs Puis vous pouvez entendre le son Comme ça Donc là on a tout Qui s'affiche Voilà Alors on va L'automètre Ah tu vois Celui là je ne sais pas Pourquoi il est en En transmission A vitesse Bon on va en prendre un Avec le varion Ce sera plus pratique Puis je vous ferai écouter Un peu le bruit Comme ça Donc comme vous voyez On a tout ce qui s'affiche dessus Les tours minutes La consommation d'essence Même Il y a tout plein de trucs Après on peut enlever Le petit rétroviseur Ou le remettre Donc régler pareil Le rétroviseur à droite Ici Donc on a pas mal de trucs On peut choisir La couleur du toit Hop là vous voyez Quand je clique dessus Ça a changé de couleur La teinte des fenêtres Alors Euh Bon là je pense que Ah oui là c'est teinté Là c'est plus tard Ouais Donc Site color C'est la couleur du siège Voilà pour le mettre en noir Ou en rouge Grille color Ça doit être la couleur De la grille Ouais On peut mettre en grise Ou en noir Après on a Exhaust color Alors Qu'est ce que c'est Exhaust color Je vois pas vraiment La différence en fait Je chercherai Puis je vous mettrai ça Au montage Alors Intérieur color Donc c'est pour La couleur de l'intérieur On voit que c'est plus sombre avec Et joystick color On peut l'avoir en noir Ou en gris Voilà comme c'est Voilà Donc voilà Pour ce qui est de ce petit truc Voilà bim On peut fermer On peut activer l'essuie-glace avant Fermer le petit rideau du toit Ouvrir au-dessus Avec bien sûr les petits bruits Donc les petits sons Bien sympathiques On a des petits boutons Sur les hydrauliques Alors ceux-là Pareil hein Je crois que c'est pour faire semblant Commandez pas réellement Les hydrauliques avec ça Il vous faudra que j'essaye Mais Il me semble que pour faire semblant On peut aussi y mettre Un petit ordinateur Comme enlever tout le truc Hop L'allume On peut l'allumer avec ça Et Mettre le GPS Après bon voilà C'est pour Moi perso j'arrive pas à lire ce qui est dessus Et je crois que c'est plus pour faire semblant Une petite molette On tourne Après vous avez Le poste que vous pouvez allumer Alors pareil hein Ça c'est pour Pour décorer La clim Que vous pouvez Modifier Pareil ça c'est pour le réalisme Ça ne va pas réellement Vous refroidir Voilà donc On a un petit peu Présenter L'intérieur du tracteur Donc comme vous voyez D'extérieur Il est Il est plutôt pas mal Mais en fait c'est Voilà c'est celui qu'on a de base dans le jeu Et bah on va aller faire Un petit tour sur la route avec Donc voilà on va aller faire Un petit tour sur la route avec En vue intérieure Donc on voit que dedans Il y a pas mal d'animation Donc vous voyez là Il y a déjà Hop la bim Quand j'appuie sur le frein On voit que ça freine Bah ça appuie sur les freins Bon ça relève la pédale Il y a des trucs un petit peu bizarres Avec le joystick aussi Et aussi l'inverseur de vitesse Enfin l'inverseur de marche pardon On voit qu'on peut mettre sur avant ou arrière Voilà qui se met sur avant ou arrière C'est assez réaliste Et quand on est au neutre Il vient se remettre au neutre Voilà Bim Et quand on accélère Donc on a La pédale qui s'enfonce Et le joystick qui se pousse en avant Donc ça c'est réaliste Voilà bon le stagiaire cache un peu la visibilité Mais Donc voilà je vous laisse entendre le son Alors après soit vous aimez Soit vous aimez pas A mon avis ça doit être un son Qui a dû être enregistré Sur un vrai Un vrai Chaos Puma Pendant qu'il roulait Sûrement Enfin je sais pas J'ai jamais eu l'occasion D'être dans un Puma Donc je sais pas vraiment Si le son est Hyper réaliste ou pas Mais Il paraît plutôt réaliste Comme ça Enfin A mon avis ça doit être un enregistrement Qui a été fait Sur un vrai tracteur Et puis c'est pas celui de base Sinon on a reconnu le bruit Voilà on va faire un petit peu de vue extérieure maintenant Hop là je vais me rapprocher le micro Alors je vais mettre l'IG en phare Donc il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer C'est tous les phares qu'il y a Bah on va avancer un petit peu Et puis après on va s'arrêter Je vais vous montrer les phares On va se mettre à l'église Alors quand on est à l'intérieur Hop On appuie ici Sur l'IC Et on a le light control Donc hop On ouvre Et là vous voyez Un On met les petits phares là Qui sont là Deux Ceux sur le côté Et trois Celui du milieu Ça nous fait déjà tous ces phares devant Après on peut allumer Ah là je vais me pourceler Les phares arrière Les phares de travail Voilà Ça nous fait Beaucoup de phares Ce qui fait que La nuit on doit être bien éclairé On va passer un petit peu le temps Pour regarder ça En effet On voit plutôt bien Je pense pour le travailler Alors On va se remettre un petit peu En vue intérieure Et ça fait tout de même Une bonne visibilité Voilà Donc je vous aurai un petit peu Présenté le tracteur Et j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Bien sûr Le lien du mode est en description Même si Il est sur le mode up Je crois Donc Vous auriez pas de mal à le retrouver Voilà Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A une prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz